Ni la pluie ni la défaite n'auront douché la ferveur des supporters rochelais au stade de France hier soir. Consolés, choyés, les perdants trouvent du réconfort auprès de leurs tribunes, déjà tournés vers l'avenir. On reviendra l'année prochaine, on reviendra l'année prochaine. A 400 kilomètres de là, sur le port de la Rochelle, la marée aussi est jaune et noire. La fête, malgré la défaite. On a vibré, j'étais là à Lille, je suis pas venu au stade, mais on est fiers de vous quand même, deuxième c'est quand même bien. On est fiers de vous, les prochaines allées pour nous les gars. On aurait eu un bon buteur, je pense qu'on faisait match nul et on était capable de jouer la victoire à la fin. On a perdu mais on a passé un super moment, c'est la fin du Covid, c'est tout ce qui compte, allez la Rochelle ! Une saison réussie, un protocole sanitaire minimum, tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit totale. Mais dans le stade, où devant les écrans géants comme ici à Sainte-Soul, les supporters assistent incrédules à la démonstration toulousaine. Aujourd'hui on n'a pas été bon, on a fait un gros match, enfin on a fait une grosse saison pardon, mais voilà, c'était le match de sif et on n'a pas été présents. Après l'admifinale on y croyait, ils ont tellement bien joué jusque là que là bon, finalement les autres ils n'ont pas mis un essai, c'est nous qui avons marqué. La fête s'est prolongée tard dans la nuit, jusqu'à l'aéroport de la Rochelle. Infatigables, les plus fervents supporters ont tenu une dernière fois à remercier les joueurs, revenus bredouilles de Paris. Grosse déception mais voilà, ils sont toujours là et ils nous ont prouvé jusqu'au bout ce soir, encore 3h du matin, c'est plein l'aéroport donc ça fait toujours plaisir en arrivant. Les jeunes et noirs pourront compter la saison prochaine sur le soutien de leurs supporters, qui rêvent déjà de revanche après cette deuxième finale perdue.